On va étudier le nerf facial. En adoptant le plan suivant, une introduction, l'origine réelle et apparente du nerf facial, son trajet et ses rapports, ses branches collatérales, ses branches terminales, ses connexions, la fonction du nerf facial, avant de conclure. Pour introduire, le nerf facial est le septième nerf crânien. C'est un nerf mixte, comprenant le sept moteurs plus volumineux et le sept sensitif ou nerf intermédiaire, qui présente sur son trajet le ganglion génuculé. L'atteinte de ce nerf lors de son trajet dans la paralysie faciale périphérique, qui est une pathologie fréquente, Il peut être d'origine tumourale, traumatique, otétique, virale ou idiopathique. La connaissance de l'anatomie du nerf facial et de ses branches va nous aider dans la démarche diagnostique des paralysies faciales, notamment la différenciation entre paralysies faciales centrales et périphériques, et dans le diagnostic topographique. Ce nerf peut être lésé en cas de plaie faciale et en cas de chirurgie maxillofaciale et ORL, ce qui peut laisser des séquelles fonctionnelles durables. L'origine apparente du nerf 7, il naît par cette racine, émergeant du sillon pantobulbaire ou pantospinal. Au-dessus de l'olive bulbaire, le nerf 7 sensitif est situé entre le 7 moteur et le nerf 8. L'origine réelle du nerf faciale, on a plusieurs noyaux dans le cran cérébral. Le noyau moteur du 7 est situé dans le tegmentum du pan, au-dessus du noyau emblique et en dedans du noyau spinal du 5. La partie antérieure du noyau salivaire supérieure est la partie supérieure du noyau solitaire. Pour le trajet et les rapports du nerf faciale, on va commencer par son trajet dans la fosse crânienne postérieure. Il est solidaire au nerf vestibulo-cochléaire dans la citerne pantocérébelleuse. Il se dirige obliquement en avant, en haut et latéralement vers le méa-acoustique interne. A son origine, elle est surcroisée par l'artère cérébelleuse supérieure, puis il surcroise aussi le sinus pétreux inférieur. Dans le méa-acoustique interne, le nerf facial repose sur le nerf vestibulo-cochléaire. Le nerf intermédiaire ou le nerf sept-sensitif est situé entre le nerf sept-moteur et le nerf vestibulo-cochléaire. Il est également accompagné par l'artère labyrinthique. Le trajet du nerf facial dans le canal facial, il est creusé dans la partie pétreuse de l'os temporal. Il présente un trajet en zigzag. Le nerf qui le parcourt présente trois parties. La partie labyrinthique, la partie tympanique et la partie mastoïdienne. On va commencer par détailler la partie labyrinthique. Elle est horizontale, longue de 4 mm. Elle passe entre la cochlée osseuse en avant et le vestibule en arrière. Puis, elle se coudent pour former le genou du nerf facial. À ce niveau se trouve le ganglion géniculé qui est triangulaire et grisâtre. La partie tympanique du nerf facial est longue, de 10 mm. Elle passe entre le conduit semi-circulaire latéral en bout et la fenêtre du vestibule en bas. Il détermine sur la paroi labyrinthique de la caisse tympanique la proéminence du canal facial. Sa paroi est mince, parfois déhissante dans la cavité tympanique, ce qui explique la paralysie faciale périphérique des otites moyennes. Pour la partie mastoïdienne du nerf facial, elle est verticale, longue de 18 mm. Elle chemine entre les cellules mastoïdes et se termine dans le foramen stylo-mastoïdien. Elle répond en deux dents à la fosse jugulaire, en arrière au sinus transverse, en avant aux parois postérieures de la caisse du tympan et du méa-acoustique externe. Le nerf facial va sortir du trou stylo-mastoïdien qui se trouve dans la région rétro-stylienne. Il va descendre en avant, il va croiser la face externe du processus styloïd, il passe entre le muscle digastrique et le muscle styloïdien. Il va pénétrer dans la parotite, il va croiser à ce niveau la face externe de la veine jugulaire externe. Il se divise habituellement en deux branches, une branche temporofaciale et une branche cervicofaciale. Concernant les branches collatérales du nerf facial, on va commencer par les branches intrapétreuses. Le nerf grand pètreux, il naît du genou du nerf facial. Il traverse le ganglion génuculé et chemine dans le canal du nerf grand pètreux. Puis, sur la face antérieure de la partie pètreuse de l'os temporal, il croise la face antérieure du ganglion trégiminal pour traverser le foramen déchiré. A ce niveau, il reçoit le nerf pètreux profond, rameau du plexus carotidien, formant ainsi le nerf du canal pteryguidien qui aboutit au ganglion pterygopalatin. On a aussi le rameau communiquant avec le plexus tympanique. Il est parallèle au nerf grand pètreux, il gagne l'apparence interne de la caisse du tympan et participe à la formation du plexus tympanique avec les fibres issues du plexus carotidien et le nerf tympanique. Pour le nerf stapédien, il naît de la partie mastoïdienne du nerf facial et monte dans l'éminence pyramidale pour atteindre le muscle stapédien. Pour la corde du tympan, il naît au-dessus du foramen stylo mastoïdien et remonte dans le canal facial puis dans le canal de la corde du tympan, creusé dans la paroi postérieure de la cavité tympanique. Il donne un rameau à la trempe auditive. Pour le rameau méiatique, il n'est pas visualisé sur ce schéma. Il n'est également au-dessus du foramen stylo mastoïdien. Il traverse la paroi cartilagineuse du méa acoustique externe pour innerver les téguments du méa acoustique externe, de l'auricule et de la face externe du tympan. Les branches extra-pétreuses ou les branches collatérales après l'issue du nerf facial du trou stylo mastoïdien. Le nerf auriculaire postérieur, il met près du foramen stylo mastoïdien, croise l'artère auriculaire postérieure puis monte sur la face externe du processus mastoïdien. Pour donner, un rameau auriculaire pour les muscles auriculaires supérieurs et postérieurs et un rameau occipital pour le muscle fronto-occipital. Le rameau digastrique est destiné au ventre postérieur du muscle digastrique. Le rameau styloïdien, il énerve le muscle styloïdien. Il faut noter qu'il peut naître du rameau digastrique. Il peut donner un rameau lingual inconstant qui s'insunie sous la tensiée palatine. Les rameaux communiquant avec les nerfs crâniens, 9 et 10. Concernant les branches terminales du nerf facial, La branche temporofaciale, c'est la plus grosse branche. Elle est un trajet court et elle se divise au niveau du col de la mandibule en trois branches. La branche temporale, la branche zygomatique et la branche buccale. La branche temporale, elle donne des rameaux pour le muscle auriculaire antérieur et les muscles de la mimique situés au-dessus de la fente palpébrale. Ces rameaux temporaux croisent la face externe de l'arcade zygomatique à 1 cm environ en avant du tragus. La branche zygomatique, elle donne des rameaux pour les muscles de la face situés entre la fente palpébrale et la bouche. La branche buccale, elle donne des rameaux pour les muscles buccinateurs et orbiculaires de la bouche. Pour la branche cervico-faciale, elle est grêle et longue. Elle descend derrière la branche de la mandibule et se divise en deux branches, branche marginale et branche cervicale. La branche marginale de la mandibule côtoie le bord inférieur de la mandibule et gagne le montant. Elle innerve les muscles de la face situés sous la bouche et le platissement. La branche cervicale innerve le platissement. Les connexions du nerf facial. Le nerf facial présente des anastomoses avec Le nerf maxillaire via le nerf grand pètreux et le ganglion pterygopalatin. Le nerf glossopharyngien via le rameau communiquant avec le nerf glossopharyngien près du foramen stylo-mastoïdien et le plexus tympanique. Le nerf pneumogastrique via le rameau communiquant avec le nerf pneumogastrique. Le sympathique via des rameaux du plexus carotidien. Le plexus cervical via le rameau auriculaire et la branche cervico-faciale. Le nerf facial a plusieurs fonctions. Concernant la fonction motrice, il innerve tous les muscles bossiers de la face et contrôle ainsi la mimique. La paralysie faciale périphérique de Bell est due à une lésion nucléaire ou tronculaire et se traduit par la paralysie flasque des muscles de la mimique de l'hémiphase homolatérale. La commissure de la lèvre est affaissée avec écoulement de la salive. La paralysie faciale centrale est due à une lésion supranucléaire. Il entraîne une paralysie de l'hémiphase contralatérale avec asymétrie du quadrant inférieur. L'innervation du quadrant supérieur est assurée par des fibres cortico-nucléaires directes. Concernant la fonction sensitive du nerf facial, il assure l'innervation sensitive du méa-acoustique externe, du tympan et de la canque. C'est dans la canque qu'apparaît l'éruption du zona génuculé ou zona faciale. Pour la fonction sensorielle, il se fait grâce au nerf intermédiaire. Elle assure la sensibilité gustative des deux tiers antérieurs de l'hémilangue. Il faut noter que, selon la topographie de la lésion du nerf facial, la paralysie du facial peut entraîner une perte du goût et une hypoacousie, paralysie du muscle stapédien. Le nerf facial joue un rôle autonome par ses fibres parasympathiques et sympathiques. Par ses fibres parasympathiques, le nerf facial contrôle la sécrétion des glandes lacrymales, nasales et mandibulaires. Par ses fibres parasympathiques, il assure la vasomotricité de la langue et des glandes salivaires. En guise de conclusion, le nerf facial est la septième paire des douze nerfs crâniens. Il naît du tronc cérébral, il fait partie du système nerveux périphérique, et l'inerve toute la musculature de la face avec plusieurs fonctions, sensorielles, sensitives et autonomes. L'atteinte de ce nerf est fréquente et elle se manifeste par la paralysie faciale périphérique. ... ... ... ...